Donc, Bapour Laurent, Bachelot Domaïfa est allé voir aujourd'hui le Waworo, le Waworo de Maki Salle, Bachelot Domaïfa est allé le voir, elle le voit, elle est allé voir Maki, mais Maki lui-même il est mélangé, Maki lui-même il est mélangé avec Amrapé d'Afrique, mais je me demande, il est dit, mais Maki pourquoi tu es mélangé ? Elle le voit par rapport à, comment dirais-je, aux passations des charges, par rapport aux passations des charges, il va lui transmettre le pouvoir, même Bachelot Domaïfa est allé son corps, chers camarades pays d'Afrique, pour dire que l'homme n'est rien, Pour dire à ceux qui disent, que Babou ne sera pas président là, il n'est qu'à réellement le cas du Sénégal, Maki ça va dire tout sauf Sanko, tout sauf le PASTEF Mais Waworo aujourd'hui c'est le PASTEF qui gère le pays, Bachelot Domaïfa s'est déplacé avec Sanko, c'est Sanko qui a le dossier en main Attendez, j'ai retrouvé les images, ceux-là ils s'amusent ou quoi ? Ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas la vie C'était Waworo, ils ne connaissent pas la vie On va prendre le pouvoir, voilà, voyez ça Mettez le cachet camarades, voyez ça Voyez Bachelot ici, voyez Sanko ici Voyez Sanko, voyez Maki Voyez Sanko, c'est Sanko qui a le dossier en main C'est Sanko qui a le dossier en main, voyez Voilà Voyez Bachelot, voyez Maki Voilà Voilà Maintenant, pour ceux qui craignent pour Bachelot Domaïfa Y'a une bonne nouvelle pour vous Les Africains, Yoromagne Y'a une bonne nouvelle pour vous Y'a une bonne nouvelle pour vous Je veux que je vous donne la bonne nouvelle Chers camarades personnel d'Afrique, il faut qu'on vous donne la bonne nouvelle Yoromagne Il faut qu'on vous donne la bonne nouvelle Voilà Bachuri Domaïfaï Bachuri Domaïfaï c'est les médias français qui ont écrit c'est les médias français qui ont écrit Bachuri Domaïfa va quitter le franc CFA c'est les médias français qui ont écrit voilà France Info vous voyez c'est France Info qui a écrit où est le logo de France Info là où est le logo de France Info là c'est France Info qui a écrit voilà qu'est-ce qu'il dit Sénégal le nouveau président Bachuri Domaïfaï ne veut plus du franc CFA un point à la ligne il ne veut plus du franc CFA il va quitter le franc CFA Bachuri Domaïfaï il va quitter le franc CFA donc quand je vous dis allons molo molo car nous sommes pressés Babo a félicité Bachuri Domaïfaï Babo a félicité Bachuri Domaïfaï attendez je vais voir s'il peut attraper la lettre que Babo a envoyé à Bachuri Domaïfaï très rapidement vous allez voir il a écrit à Bachuri Domaïfaï pour le féliciter il a félicité Bachuri Domaïfaï et voici il peut attraper la lettre de Babo il n'est pas tellement qu'il manquait il était gâté il n'est pas bien préparé je dirais tranquillement tranquille il faut que j'attrape la lettre vous comprenez ça il a écrit la lettre Bachuri voilà j'essaie ici voilà la lettre la lettre voilà voici la lettre ici c'est écrit Babo qu'est-ce que Babo dit Abidjan le 28 mars 2024 objet félicitations excellence monsieur le président et chers frères c'est comme ça les présidents africains s'appellent chers frères je suis très heureux de vous adresser à mon nom personnel et au nom du parti des peuples africains Côte d'Ivoire mes chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique élection comme cinquième président de la république sœur du Sénégal je salue ce pas décisif dans le combat pour la construction d'une Afrique démocratique et souveraine et je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission au service du Sénégal je renouvelle mon soutien fraternel ma solidarité et toute ma fierté et toute ma fierté aux valeureux militants du PASTEF et au peuple sénégalais veillez croire excellence monsieur le président en l'assurance de ma haute considération Laurent Gbagbo ancien président de la république président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire ça c'est Gbagbo qui envoie ce message qui envoie cette lettre à Bashi de Maïf pour le féliciter la démocratie le panafricanisme la souveraineté la souveraineté chers camarades de l'Afrique vous avez compris non ? maintenant Nadie Bamba a parlé elle a attaqué un peu elle a attaqué un peu Draman on va écouter un peu Nadie Bamba elle a répondu un peu à ceux qui les Waworo qui disent que c'est elle qui gère le PPACI et puis elle a répondu un peu à Draman Nadie Bamba c'est la femme du Gbagbo la femme du chef il y a un man on va écouter un peu les Jérômes maigri il y a un camarade pédafrique écoutez pompez le cœur pompez le cœur pompez le cœur pour Nadie sinon il met pas pompez le cœur quand tu n'as pas attaqué directement un homme politique c'est plus facile de s'en prendre à sa femme voilà je suis par ailleurs un exemple parfait de ce genre de calomnie on m'accuse d'être la venetable patronne du PPACI ce n'est pas vrai j'ai un travail j'ai mon entreprise que je gère au quotidien je n'ai donc pas le temps de squatter la vie professionnelle de mon mari c'est une chose le chef c'est un peu le chef en plus je n'ai non le carrize non l'expérience non le leadership de celui que j'appelle le chef le chef à tous le président Laurent Wadon rendant à César ce qui est César Regardez Tiché Rigmani, brillante intellectuelle, porte voix de son voix, on la prend, on la jette en prison. Et à sa sortie de prison, le Bennett, qui était société d'État, où elle travaillait, parce que c'est quand même l'État qui la mise en prison, et donc le Bennett où elle travaillait, quand elle revient pour reprendre son travail normalement, on lui dit non, on te renvoie pour attendre des postes, voyez-vous ça, encore une compétence féminine dont le pays se prive, parce qu'elle n'est pas dans le bon camp, mais il y a un temps pour tout. C'est ça que la vérité, regarde, non la femme la rit, d'ailleurs j'ai pris de façon, on va dire résumé, la vidéo, non la vidéo fait 16 minutes, vous pouvez aller voir la vidéo entière sur PPACI TV, la vidéo entière se retrouve sur notre chaîne, notre page officielle PPACI TV, vous avez compris, voilà. Donc, vous avez vu un peu, l'esprit dans lequel nous on est, nous on est déjà dans la campagne, nous on est déjà dans la campagne pour que Barbo soit président de la Côte d'Ivoire en 2025, pour que la Côte d'Ivoire soit dans le giron du panafricanisme, pour que la Côte d'Ivoire saute des mains de Babylone. Et Draman Watton, le vieux drogué, le vieux fou, il veut nous maintenir dans ça, et il veut créer une guerre. Une guerre là, tu n'as pas à voir ça. T'as des gars vieux. Si tu veux créer une guerre, va créer toi, c'est ta guerre. Qui t'a envoyé? Et c'est nous, on t'a dit, si tu veux être président, va demander au peuple que je vais être président, et puis le peuple va t'élire. Mais pourquoi tu veux demander à Macron? D'abord, tu veux chercher l'accord de Macron, d'abord, avant d'être candidat. Tu sais quoi tout ça? Chers camarades, ça fait deux semaines que le vieux, il est ici, Draman. Deux semaines, il est en train de squatter des gens. Tu es président, mais tu es gouverneur. Tu ne comprends pas? Deux semaines, tu es chez les gens, tu manges leur manger, tu bois leur eau, tu te promènes dans leur ville, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte chez toi? Tu n'as pas honte chez toi? Hein? Une espèce de SDF. SDF, Draman, c'est... Eh Dieu, baladie, c'est barri. Oh! C'est SDF, sans domicile fixe. Il est ici. Il est là-bas. Mais si tu devais devenir maître chien à Paris ici, on va te donner un roux. On va te donner un roux. Tu vas... On va te donner un roux. Tu vas tirer un roux ici. Tu avais sécurité. Voici les... Voici les Jeux Olympiques qui arrivent. Voici les Jeux Olympiques qui arrivent. Ils ont besoin de mes chiens. Ils ont besoin de mes chiens. Mes anciens patrons, ils m'appellent. Ils disent, moi, je suis plus dans votre affaire. Moi, je suis plus dans votre affaire. Laissez-moi. J'ai évolué. Mais comme Draman, il est en train de squatter la France. On ne sait pas ce qu'il fait. Si on va te donner un roux, tu vas aller sécuriser un peu les Jeux Olympiques. Voilà. Tu ne comprends pas son affaire. Tiens, camarade, pire d'Afrique. On peut aimer payer des gens comme ça. Là, même que tu es venu voir, lui, il est au Brésil. Macron est au Brésil. Macron est au Brésil. Il est avec Lula. Il a même été décoré par Lula. Il est allé voir Lula. Il dit que la France va accueillir 8000 étudiants brésiliens. Il veut que Lula retient son soutien à Poutine. Que Lula attaque Poutine. C'est ce que Macron est en train de chercher. Il veut que Lula retient son soutien à Poutine. Mais Lula n'est pas fou. Lula est dans les BRICS. Macron, même de façon désespérée, se promène. Macron est allé au Brésil. Toi, tu es dans le pays de Macron. Il y a un premier ministre. Il y a une présidente de l'Assemblée nationale. Il y a un président du Sénat. Les institutions françaises sont déjà occupées. Il n'y a pas de place vacante. Tu sais quoi dans le pays des gens ? Tu sais quoi dans le pays des gens ? Je ne comprends pas Draman. Cheikh Amrapé d'Afrique. Macron, pardon. Il est trop fort. Si il vient, il va prendre sa place. Il va le battre. Je peux gagner. Il va le battre. Macron, pardon. Macron dit, je ne veux pas. Il quitte là-bas. Il va voir un autre gars. Je suis allé voir Macron. Je dis à Macron, il n'a qu'à... Il n'a qu'à faire que moi... Il n'a qu'à me donner son action. Afin que moi, il soit candidat. Il n'a qu'à me souhaiter pour qu'il soit candidat encore d'Ivoire. Mais il ne veut pas. Il fallait lui demander pardon. Il donne l'argent là-bas. Il prend l'argent, il donne là-bas. Pour que lui aussi, il ait demandé pardon à Macron. C'est le cabinet de lobbying. Le cabinet de lobbying. Le cabinet de lobbying. Il leur donne l'argent. Il leur donne l'argent. Il leur donne l'argent. Il met sa femme. Sa femme, il va voir là-bas. Elle aussi, elle n'a pas honte. Elle fait ce qu'elle doit faire là-bas. Pour satisfaire la personne. La personne, elle dit... Il romaine. Donc, il attend le retour de Macron encore. Pour voir s'il peut faire chanter Macron de la vie. Mais... Macron ne peut pas changer d'avis. Même si Macron change d'avis. Tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Comme ça, c'est fini ça. Ton terminus là, c'est 2025. Tu ne peux plus être président en Côte d'Ivoire. Sinon, tu vas recevoir quelque chose sur ta tête. Ta vieille tête là. Un vieux, un vieux qui n'a jamais de poils blancs. Il ne comprend pas celui-là. Toujours lui, ses poils là. C'est noir comme mon fils. Même cheveux. Il n'a même pas cheveux blanc. Frère, Yomo va le tuer. Yomo, il met Yomo matin. Il met Yomo à midi. Il met Yomo le soir. Il met Yomo matin. Il met Yomo à midi. Il met Yomo le soir. Bon, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de mettre Yomo. Acepte de vieillis. Acepte de vieillis. Hein? Il s'est rase. Mais il y a ta peau là. Ça va venir. Tu vas comprendre que raser toujours, toujours. Tu ne dis pas que les gens sachent que tu es vieux là. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre que la vie est dure. Vieux Ouarola. Donc, quand on a la peau d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette question de Burkina Faso face à la Côte d'Ivoire. Mais on suit de très près l'affaire. Demain, je viendrai vous donner d'autres informations par rapport à ça. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le parafricanisme. Vive tous les présidents parafricains. Bakbo Président Bikol Wameenu en 2025. N'oubliez pas le 13 avril 2025. Le 13 avril. Le 13 avril. Vous avez compris? Le 13 avril. Tout le monde à la place Trocadéro. Vous avez entendu? Le 13 avril. Tout le monde à la place Trocadéro. Il va tout le monde à la place Trocadéro. Tous les Africains. Si tu ne viens pas là, c'est que tu ne vas pas en Africain. Le 13 là. C'est pourquoi on a laissé loin là-bas et puis on a informé. Il faut poser vos jours. Si tu travailles, il faut t'arranger avec ton collègue. Pour que le 13 soit disponible. Posez vos jours. Voilà. Donc voilà. Steve Biko. Je n'ai plus de ces nouvelles en réalité. Pour le moment. Mais je suis en train de me renseigner. Auprès de nos camarades qui gèrent. Le dossier des prisonniers de Côte d'Ivoire. Donc chers camarades pays d'Afrique. Je vous dis merci. Pour ce Facebook. TikTok. Vous restez. On va ouvrir le panel. On va ouvrir le panel sur TikTok. Voilà. Facebook. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur TikTok. Vous êtes les bienvenus. Tapez Souleymane Barokone. Voilà. On est ensemble les gars. Voici où on va ouvrir le panel arrière. Encore? – Sous-titrage FR 2021